Salut les papis et bienvenue sur le deck de la semaine Aujourd'hui je vais vous présenter un deck de folie, un deck de malade Mais avant cela n'oubliez pas bien sûr de mettre le petit pouce d'allô si vous aimez ce genre de vidéos Et aussi si vous voulez présenter votre deck, si vous avez un deck de folie à présenter n'hésitez pas à le mettre en commentaire Peut-être qu'avec un peu de chance, vous, votre deck sera présenté aussi dans le deck de la semaine Alors regardez ça, on a pas mal de coffres à ouvrir, on a le deck chevaucheur de cochon au niveau 10 les amis Enfin je peux le passer au niveau 10, oui c'est mon deck préféré que je vais vous présenter aujourd'hui Le deck que je joue tout le temps, on va faire quelques gameplay ensemble pour vous montrer son fonctionnement Et avant de commencer on va ouvrir les coffres, allez on espère un petit coffre sympathique à ouvrir Un petit coffre bien sympa, ah bah voilà, et on sort de rage dans un coffre en bois, c'est magnifique, c'est formidable Alors ici le petit coffre en argent, ouais y'a pas grand chose, pas grand chose du tout d'ailleurs Hey y'a un coffre magique les amis, y'a un coffre magique à ouvrir, y'a pas mal de choses, peut-être une légendaire On croise les doigts, j'ai pas encore une légendaire en vidéo, j'espère que ça va marcher cette fois-ci On y va, y'a les gars, y'a encore 7 cartes, allez on y va, 7 barbares, 23 mortis, le deck, la carte méta du moment Ouh, les gobelins, les esprits de feu, des géants, guérisons, 18 guérisons, pas mal, pas mal, j'aime bien le guérison Et là à mon avis ce sera que des épiques, y'a pas de légendaire, et non c'est 4 ballons, bah 4 ballons c'est pas dégueulasse Normalement c'est 3 épiques, on en a quand même 4, donc voilà, bah c'est un petit coffre magique, bien sympathique Euh voilà, même s'il est pas extraordinaire, et on va voir le coffre de clan, je l'ai gardé rien que pour cette vidéo les amis On va l'ouvrir maintenant, là j'ai quand même plus de chance d'avoir une légendaire, on va ouvrir ça, on croise les doigts, on croise les doigts, on croise les doigts Ah, 2 sorts de gel, ça sent bon, hum, je sais pas vous, mais moi je dis que ça sent bon, allez on va voir ça, 27 méga gargouille, oui, après s'il clignote c'est que c'est une légendaire Ah, ouh, 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 ça c'est cool, ça me fait plaisir ça, une légendaire en vidéo, alors là c'est un truc de malade, oh, qu'est-ce que je vais avoir Alors déjà, 200 esprits glaces, c'est pas mal, alors qu'est-ce que je vais avoir, on y va, on y va, allez, une bonne carte, une bonne carte, une bonne carte, une bonne carte Cimetière, ah, le cimetière, oh, c'était une carte formidable avant qu'elle soit, nerf, bah ouais, bah maintenant je sais pas, je sais pas trop quoi faire avec Enfin, je pense qu'elle est toujours pas mal, on faudra tester ça par la suite, voilà, si ces decks, les decks cimetière fonctionnent encore toujours Bah voilà, c'est quand même une légendaire, les amis, c'est quand même une légendaire, ça fait toujours plaisir, c'est un joli coffre de clan, magnifique, en plus il était max, vous avez vu, il était à 10 sur 10 Donc ça c'est génial, et on y va, on y va, je vais vous présenter le deck, et cochon, niveau 10, ah là, ça fait un an que je joue pour essayer de passer ce fameux cochon niveau 10 C'est ça, c'est en grand moment, c'est en grand moment, on y va, 50 000 pièces d'or, j'ai assez d'argent, j'ai assez économisé pour y arriver On y va, les amis, c'était 800 cochons, 800 cochons, c'est pas donné, alors on aura 31 de dégâts en plus, 20 par seconde et 168.8 Ça, ça va faire du bien pour encore monter un trophée, et niveau 10, les amis, yes ! Ah, ça, ça fait plaisir, ça, ça fait plaisir, et combien est-ce qu'il en faut pour le passer au niveau 11 ? Ah ! Il en faut 1000 ! Bon, bah il faudra encore jouer un an pour y arriver, les amis, on se retrouve l'année prochaine pour le niveau 11 Et on va voir maintenant tout ça avec quelques gameplays, c'est parti avec mon fameux chevaucheur de cochon Alors, il est là, il est là, je peux à la limite le balancer directement, mais bon, j'ai même pas le zap pour un peu soutenir son attaque Donc, du coup, on va temporiser Ici, il sent chevalier, je sens le chevaucheur de cochon arriver, ouais, et voilà, c'était le deck chevaucheur de cochon ennemi que j'ai en face Et oui, on le voit souvent, celui-là, le chevalier devant, le chevaucheur de cochon derrière Mais moi, j'ai une autre façon de faire, j'ai mon petit P.E.K.A. qui est là avec le fût à gobelin Et ça marche assez bien, voilà, il est super bien passé Alors, la bûchette, un peu tard, du coup, on a pu faire quand même quelques dégâts Alors, du coup, il a plus sa bûche, donc je pourrais placer ma princesse tranquillement, ça Il faut envoyer mon chevaucheur de cochon On va voir, on va voir comment il va jouer Parce que je sens que son chevaucheur va arriver encore une fois Voilà, il est prêt, il est prêt pour envoyer son cochon, je le savais Hop, on remet de nouveau la tour de l'Ampire pour protéger Et ici, une bûchette pour accompagner, puisqu'il a mis des gobelets avec Et voilà, ça passe super bien Il y a les deux tours qui tapent sur son cochon Donc, du coup, on est bon Cochon contre cochon, lequel des cochons sera le plus bon ? On va voir ça C'est sympa, ça, comme dicton Je vais faire une publicité pour les cochons Cochon contre cochon, on verra lequel est le plus bon Allez Ah, il a bûché, il a bûché Bah, du coup, je peux y aller, je peux envoyer mon fuite tranquillement Il va vraiment avoir du mal Ah, il a envoyé son bourreau Il a le bourreau, le petit vicieux On voit ça souvent aussi avec ce deck Le bourreau qui accompagne Alors ici, je sens encore son cochon qui va arriver J'espère avoir ma tour de l'Enfer Attends, ah là là, ça risque d'être un peu chaud Ça risque d'être un petit peu chaud Ouais, ça se trouve, mon cochon est passé J'ai pas su passer ma tour de l'Enfer assez rapidement C'est bien joué de sa part J'étais vraiment un coup de délixir Donc, voilà, bien pensé Et il fait quand même quelques dégâts Et... Ouh là là Là, il va falloir se rattraper les amis Alors Il faut essayer de trouver un avantage en délixir Parce que du coup, lui Lui, il a eu un petit avantage Alors, on va temporiser On va essayer de bien calculer son coût Bon, sinon, ce sera son cochon le meilleur Alors, moi, mon cochon, il est au niveau 10 On rigole pas Et là, il a envoyé son bourreau à gauche J'espère qu'il n'y a pas me bûcher Pas de bûche C'est ça qui risque de faire mal Ah, la tornade Hum, méchante tornade Eh, 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 eh La bûche trop tard, les amis Ça sent, on va prendre une tour Presque, on a presque eu sa tour Eh, ouais Ça, c'était une grave erreur de sa part Alors, la bûche pour avoir touché son bourreau Et avoir les gobelins Voilà Bon, j'aurais limite pu attendre Ah non, il a foudré Donc, j'ai bien fait J'ai bien fait d'envoyer la bûche à ce moment-là Ah, ah, là, là Eh, eh, là-bas Ça va pas se passer ainsi Je ne suis pas d'accord Le PK pour contrer le cochon Et on va le soutenir en même temps On va attaquer des deux côtés Comme ça, il ne sera plus Où mener de la tête Il ne sera plus de quel côté se tourner Il envoie encore son cochon Mais là, on a la tour de l'enfer Là, on est bon On va pouvoir avoir une de ses tours Avec la princesse Avec la princesse Ah, ouh, le foudre Ouh, là, là Hop, là Il a voulu se la jouer comme ça Eh bien, on l'a fait aussi Avec le petit zap Joli combat C'est un joli deck Qu'il a aussi en face En tout cas, on l'a eu Et on est parti pour un deuxième gameplay Pour s'amuser avec le chevauchon de cochon Alors, on y va Ah, malheureusement, on a directement les bonnes cartes On va pouvoir attaquer directement Alors, ce n'est pas conseillé d'attaquer directement Enfin, dès le début de la partie En général, on conseille d'en plus voir Comment l'adversaire va réagir Mais si, oui, si, voilà On a pu tester Puisqu'on avait vraiment toutes les bonnes cartes En main directement Lui, lui, il est malheureux Il est malheureux Alors, on va y c'était bonne chance Quand même, on va voir Comment il va résister Comment il va se battre Alors, il y a la tesla On a vu qu'il y a l'esprit de feu Et on va maintenant temporiser un petit peu On met la princesse derrière Toujours la princesse dans le fond Ou bien, vous pouvez la mettre devant Aussi pour gratter rapidement quelques dégâts Si vous avez besoin de gratter Et ici, on va placer Alors, le P.K. Oh ! Le méchant deck Ah là là ! Méchant deck Ça, c'est pas cool, ça Ça, c'est un deck pas cool Alors, j'espère qu'on va l'exploser Parce que là, du coup, ouais, non Le géant royal, je ne peux pas le voir Le géant royal, niveau 13 en plus Alors, voilà Vous avez vu comment maîtriser ce géant royal Comment le latter Avec la tour de l'enfer Alors, ici, on ne va pas lui laisser Replacer son géant royal On va lui mettre la pression On va attaquer assez régulièrement Comme ça, il a du mal à gérer Ici, il a décidé de subir les dégâts Enfin, il a décidé de subir iraille On va un petit peu rigoler avec lui On va un petit peu rigoler Puisqu'il a le géant royal On ne va pas se gêner Et là, du coup, on va attaquer On continue, on continue On va le harceler Allez, on y va On ne va pas lui laisser placer son satané géant royal Alors, voilà Il se défend avec la Tesla C'est dommage Parce que si j'avais encore eu le flux Je l'aurais encore envoyé à ce moment-là Il aurait été mal barré Non On va de nouveau devoir temporiser un petit peu Le temps que sa Tesla disparaisse On a le P.K. aussi Le P.K. qui fait mal Le P.K. qui fait mal Et il a de nouveau son fameux bûcheron Et voilà, le bûcheron est tombé Le géant royal Allez, on dégomme ce géant royal Il fait quelques dégâts Mais ce n'est pas grave Là, on est bon On passe à l'offensive Ouh, il a zappé Ah, le zap, il fait mal À mon avis, il doit avoir le zap niveau 13 Parce qu'on ne peut pas avoir Mon feu à gobelets aussi facilement Donc il doit avoir un gros gros zap Dans son deck On y va Deuxième combo Alors, les gobelets Avec le chauffeur de cochon Alors ici, il a bien contré Avec deux cartes Deux bonnes cartes Il a quand même dépensé Pas mal d'élixir, les amis Il a quand même dépensé Huit élixir Pour pouvoir contrer ce deck-là Alors ici, bien joué Boules de feu On... Voilà, il a quand même réussi A faire quelques dégâts Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Le petit fût Ah ouais, il a senti le fût arriver On va le mettre en face On va le mettre en face Ça va changer On va le taquiner un peu De l'autre côté Ah, le géant royal Qui arrive Il fallait sans douter Hop Allez, on va essayer De lui faire mal Il a le zap aussi Pour ma tour de l'enfer Il se défend bien Il se défend bien Il nous reste plus beaucoup Plus beaucoup d'énergie De notre tour J'aimerais bien quand même La voir Je ne veux pas perdre Pour le géant royal Ah, ce serait horrible Quand même de perdre Contre un géant royal Ah là là, les amis Allez, on y va On va zapper la tour Et on y va Et oui, il n'avait plus le zap Pour contrer mon fût à gobelin Puisqu'il a utilisé Sur sa tour de l'enfer Et c'est gagné Allez, on va quand même C'est dur, super combat Et un petit sourire Pour la fin Pour le géant royal En tout cas J'espère que cette vidéo vous a plu Que vous avez un peu mieux compris Comment fonctionne le deck C'était quand même Enfin, on a fait ça pour s'amuser Voilà, c'était cool Cochon niveau 10 Ça fait quand même plaisir J'espère que je vais bien monter Dans les trophées Avec ça On va se retrouver à 5000 trophées les amis Enfin, on verra On verra, on sait jamais En tout cas Je vais essayer de rusher un petit peu N'oubliez pas bien sûr Si vous voulez voir Les prochains decks de la semaine De vous abonner à la chaîne Bien sûr, le petit pouce Si vous avez aimé Et comme à chaque fois On se dit à très bientôt Pour une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501